Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on entame la dernière vidéo de la série Je note mes bugs beauté donc ça y est c'est la dernière de l'année 2021 à savoir que cette petite série de vidéos je l'ai quand même commencé au mois de mars ou avril il me semble de cette année donc c'est récent j'espère qu'elle vous aura plu tout au long de cette année 2021 et qu'elle continuera autant de vous plaire en 2022 donc pour principe aujourd'hui on se retrouve pour noter les 3 box beauté que je ne boxe sur ma chaîne youtube donc la My Little Box, la Prescription Lab ainsi que la Blissim donc on va utiliser différents critères que vous retrouvez derrière moi et je vous propose que sans plus attendre on passe tout de suite à la notation alors vous m'excuserez parce que je pense que vous l'avez remarqué je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout maquillée je suis en vacances et en fait aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses chez moi et généralement quand je bouine comme ça à la maison je ne prends pas du tout le temps de me maquiller et là il est 18h30 donc je me suis dit je vais peut-être pas aller m'amuser aller me maquiller pour me redémaquiller pour aller après à la danse ça sert à rien donc vous m'excuserez mais pour cette vidéo exceptionnellement alors là vous allez me voir tout feu tout flamme 100% naturel il n'y a rien du tout sauf mes soins de jour que j'ai sur le visage mais c'est tout j'espère que je ne vous fais pas trop peur non plus au passage parce que là c'est full naturel quoi rien de plus, rien de moins allez je vous propose que sans plus attendre on passe tout de suite au design des 3 box votées du mois de décembre alors premier design que je vais vous montrer il s'agissait donc de la Blissim qui se présentait dans un petit porte-monnaie blanc mouton en espèce de moumou de bouton, je ne sais pas trop comment dire donc qui s'ouvrait comme ceci voilà où on peut ranger plein de petites choses à l'intérieur donc là j'ai encore mes produits de décembre dedans mais voilà pour le premier design ensuite pour la Prescription Lab il se présentait pour rappel comme ceci il était avec des couleurs très automnales pas forcément hiver mais très très joli et on avait en prime des petits reflets dorés partout sur la box qui était d'ailleurs très très jolie et pour terminer nous avions la My Little Box donc on pouvait choisir entre du vert sapin ou un bleu très clair moi j'avais choisi le vert sapin et on est sur un design répétitif avec des fleurs un peu bohème encore une fois donc voilà vous l'aurez vu, vous l'aurez compris je pense depuis ce début de mois de décembre il n'y a pas forcément une box qui se démarque de l'autre en termes de design pour Noël je trouve que là on est sur un truc vraiment bof bof quoi je vous avoue que je ne suis pas du tout enchantée par le design des boxes qu'on a reçu ce mois-ci je trouve qu'on n'est vraiment pas dans la magie de Noël quoi je veux dire, il y a les autres années on a toujours reçu des trucs vraiment festifs vraiment de Noël c'est la box qu'on attend tous les ans au mois de décembre et on a toujours des trucs de fou et là je trouve qu'on n'a vraiment rien de fou ça aurait vraiment pu être des boxes qu'on aurait pu recevoir tout au long de l'année en fait moi je vous avoue que sur le design, c'est parce qu'il fallait mettre des points mais j'ai été vachement déçue que ce soit chez l'une ou chez l'autre box j'ai vraiment pas trouvé ça ouf trop déçue des designs du mois de décembre comme moi je m'attendais vraiment à un truc de dingue genre chez My Little Box, tous les ans ils font des trucs de ouf il y a deux ans ils avaient fait une boîte à bijoux noire en velours l'année dernière une petite pochette rouge qui avait l'air ultra jolie et là cette année on a une vieille boîte verte le design est sympa quoi mais moi je trouve pas ça foufou de Noël quoi je suis vachement déçue comparé aux autres années quoi donc pour moi la box qui remporte 3 points en termes de design donc là on va pas être sur des designs de Noël mais sur le design qui m'a le plus convaincue quand même c'est le design de la Prescription Lab qui remporte 3 points parce que vous voyez c'est un design qui fait automne qui fait pas Noël déjà mais il y a des petits reflets dorés tout ça, le design est très joli et très travaillé et c'est vraiment celui qui m'a le plus plu pour ce mois de décembre les mots sont je n'ai aucun vocabulaire plus, plus donc voilà elle est sympa, elle est jolie elle fait pas trop Noël mais c'est le design le plus joli je trouve des 3 boxes qu'on a reçu ce mois-ci alors pour moi la box qui ne remporte que 2 points c'est la Blissim avec son petit porte-monnaie en moumoute alors je ne lui ai pas mis 3 points pour la simple et bonne raison que en fait moi je l'ai reçu abîmé sur le côté c'est pas grave, c'est pas dramatique ça c'est un truc qui va me servir pour ranger je pense mes vernis à ongles par la suite mais parce qu'on est quand même sur un truc on sent que c'est super fragile l'idée est là, l'idée du petit porte-monnaie pour les fêtes et tout mais moi j'aurais pas opté pour du blanc j'aurais opté pour je sais pas du noir avec des paillettes ou du rouge avec des paillettes un truc festif là on est plus dans, j'aurais plus peut-être vu ça au mois de janvier vous savez la neige, tout ça, vraiment le froid et tout bon, après c'est sympathique quand même ça change de la box toute simple c'est un petit pochon mais voilà, j'aurais vu autre chose et donc vous l'aurez compris celle qui ne remporte qu'un seul point c'est la My Little Box voilà, parce que là je trouve qu'il n'y a vraiment aucun effort qui a été fait pour Noël, c'est clair et net en termes de design, ils ne se sont vraiment pas compliqués la vie vous choisissez ou du bleu ou du vert bon, pour une fois on peut choisir mais ça n'empêche que c'est vraiment pas un design festif c'est encore moins un design de Noël voilà, ça c'est un design qu'on aurait pu recevoir n'importe quand en fait dans l'année je trouve donc je trouve qu'il n'y a vraiment pas eu d'effort pour cette box de décembre de la part de My Little Box en termes de design allez, je vous propose que l'on passe maintenant aux produits que l'on a reçus au mois de décembre alors, on commence tout de suite avec la Blissime donc là je vais vous lancer une petite vidéo qui récapépète bien tous les produits donc dans un premier temps on a eu un super format de chez Fenty Beauty un highlighter en format full size un lait nourrissant apaisant de la marque Roger Egalé en format voyage on a reçu un sérum Glyme un sérum illuminateur en format full size on a reçu les larmes de fantôme de chez Garantia en format voyage et un exfoliant pour le corps de la marque Baïja en format vente alors voilà pour les produits de chez Blissime passons maintenant chez Prescription Lab alors chez Prescription Lab ce mois-ci on avait un goodies on a reçu une magnifique bougie en béton rose au douceur de figues la rose et Paris c'est un gommage doux pour le visage on a reçu un duo d'ombre à paupières de la marque Pélab en format full size on a reçu un fruit de jour on the wild side et de la marque Talika le liposil donc c'est le gel pour la pousse des cils en format full size également en ce qui concerne la My Little Box nous avons reçu en termes de goodies un duo de bracelets un pinceau pour se poudrer le bout du nez de la marque My Little Box nous avons reçu une lotion tonique en format voyage de la marque My Little Beauty un fard à paupières monoteinte de la marque MAC et en format vente également le mascara Mean Weather de la marque Tarte voilà autant vous dire que c'est divers et varié dans toutes les boxes on a eu beaucoup de produits encore pour ce mois de décembre alors pour moi la box qui remporte et de loin les 5 points c'est clairement la My Little Box pourquoi 3 points ? parce que là ils nous ont quand même offert 2 magnifiques marques dans cette box de décembre MAC et Tarte marques qu'on ne retrouve pas forcément ni chez Blissim ni chez Prescription Lab donc je trouve que c'est un très très beau cadeau de fin d'année que de nous mettre 2 marques comme MAC et Tarte ça fait produit de fête également le fard à paupières couleur un peu champagne un champagne très clair mais avec des reflets de fou furieux un mascara de la marque Tarte qui est incroyable au passage je l'ai testé hier il est fou bon la lotion tonique on ne sait pas trop ce qu'elle fait là mais bref le pinceau en goodies je trouve ça extra moi ça fait longtemps que je n'en ai pas vu dans les box beauté et les petits bracelets pour s'habiller pour les fêtes j'ai trouvé ça excellent aussi donc en termes de produits à savoir que Tarte et MAC ce sont des produits en plus full size que nous avons dans la box ce ne sont pas des produits voyage donc j'ai trouvé l'effort super et pour le coup ça fait vraiment esprit de fête avec le make-up et tout ça donc c'est pour ça que My Little Box prend 3 points pour moi la box qui remporte 2 points ça va être la Blissim pourquoi ? pour la simple et bonne raison que chez Blissim on reçoit très 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 rarement des produits full size là les produits n'avaient pas forcément de rapport avec les fêtes de fin d'année et tout ça mais on a quand même eu un format vente de chez Fenty Beauty un highlighter qui est magnifique en format vente qui coûte je crois une trentaine d'euros chez Sephora si c'est pas 34 euros ou un truc comme ça on a eu le sérum illuminateur de chez Gleim en format full size et on a eu l'exfoliant pour le corps de la marque Bayeja en format full size sinon c'était Roger Egalet et Garantia c'était des formats voyage mais 3 formats full size dans une Blissim ce n'est jamais arrivé encore donc voilà c'était pas forcément esprit de fête bon un chouïa avec l'highlighter Fenty qui est un très joli cadeau de fin d'année mais voilà c'est surtout parce que là on a eu 3 full size alors que d'habitude on en a jamais donc voilà pourquoi je vous en donne 2 points et celle qui ne remporte qu'un point pour moi c'est la Prescription Lab parce que pour ce mois de décembre elle m'a vraiment pas vente de rêve du tout je veux dire mis à part les fards à paupières bon pour les fêtes d'accord alors tout le reste j'ai vraiment pas compris le rapport et en plus je trouve que ça fait box ultra basique et qu'on pourrait recevoir toute l'année quoi il n'y a pas eu de produit exceptionnellement fou il n'y a pas eu de produit qui sortait de l'ordinaire comme chez Blissim où on a reçu un format full size de chez Fenty chez My Little Box on a eu 2 superbes maquillages 2 produits make-up pardon MAC et Tarte en format full size et là on n'a pas eu vraiment le truc qui me faisait faire waouh bon la bougie ça n'avait pas spécialement fait de fin d'année les fards à paupières d'accord mais j'ai pas été scotcher des produits donc ouais franchement chez Prescription Lab j'ai pas été scotcher et pour une box du mois de décembre je trouve ça dommage parce que c'est vraiment les box qu'on a dedans avec beaucoup 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 d'impatience et ouais très déçue en fait de ce que j'ai pu trouver à l'intérieur de ma box ensuite je vous propose qu'on passe au thème des différentes box beauté alors à savoir que là il n'y avait pas spécialement de thème bien arrêté donc chez Prescription Lab c'était surtout la collaboration avec Louise Michat et c'était voilà réchauffer les cœurs pour une sélection de beauté spéciale réveillon alors... ouais... c'est vrai que c'est un peu délicat des fois de trouver des box enfin des idées et tout ça mais là j'ai pas été transcendée quoi on va dire donc chez My Little Box le thème si on regardait bien c'était un peu Versailles Noël à Versailles et tout ça et chez Blissim c'était Christmas Night donc plongée au cœur d'un Noël plus extraordinaire que jamais euh... voilà je m'y suis pas spécialement retrouvée non plus mais bon c'est pas grave donc les thèmes ce mois-ci autant vous dire qu'ils étaient un peu délicats à juger parce que bon pour moi le thème de... enfin décembre c'est un peu le thème fêtes de fin d'année, Noël, magie et tout ça et là je trouve qu'on l'a pas du tout en fait moi rien que les designs déjà ça m'a refroidi je me suis dit ok y'a vraiment pas d'effort quoi il était fait cette année mais bon c'est comme ça hein donc pour moi celle qui pour moi vraiment respecte le plus le thème en termes de produits et tout ça à l'intérieur c'est la My Little Box qui nous offre quand même deux magnifiques produits make-up pour les fêtes ça c'est pas négligeable le petit pinceau pour se maquiller et les bracelets pour s'apprêter pour les fêtes de fin d'année là j'ai pas à dire là j'ai quand même été beaucoup plus plongée dans le thème fêtes de fin d'année avec My Little Box qu'avec les autres box donc voilà c'est un peu délicat je sais mais c'est celle qui m'a le plus emmenée en fait dans cette magie de Noël celle qui pour moi prend deux points en termes de le thème c'est la Bellissime parce que bon on va se le dire ils nous ont gâtés dans le sens où on a eu pas mal de gros formats dans la box mais surtout la petite pochette qui peut se prêter un peu au jeu des fêtes mais voilà pour moi c'était quand même celle qui s'est prêtée un peu plus au jeu après en termes de produits donc voilà pour moi c'est la Bellissime qui remporte deux points et la Prescription Lab qui n'en remporte qu'un parce que j'ai pas eu ce côté Noël en fait du tout dans la Prescription Lab je ne sais pas chez Bellissime oui plus en tout cas avec le joli cadeau Fenty Beauty et la petite trousse en moumoute blanc qui se rapporte quand même beaucoup plus aux fêtes de fin d'année que là j'ai pas été j'ai été transcendée de fou par contre par le design qui a été incroyable chez Prescription Lab mais très déçue en termes de produits parce que c'est des produits qu'on peut recevoir toute l'année quoi ça a pas été des produits des produits waouh quoi des produits surprenants pour le mois de décembre je vous propose que l'on passe maintenant au rapport quel était prix de ces box alors les prix pour ces fêtes de fin d'année n'ont pas changé 13,90€ pour Bellissime 20,60€ pour Prescription Lab et 17,90€ pour la My Little Box alors laquelle valait vraiment plus le coup que les autres je vous dis ça tout de suite alors pour moi celle qui valait vraiment le coup au niveau du prix et des produits trouvés dedans c'était quand même la Bellissime parce que 13,90€ pour tout ce qu'on a reçu j'ai trouvé ça vraiment énormissime alors pour 13,90€ je suis pas sûre que vous trouviez ça ailleurs on a du sérum en full size on a du Garantia enfin on a un highlighter Fenty Beauty est-ce que vous vous rendez compte un petit peu du délire quoi pour 13,90€ moi j'ai été ravie de ma sélection des belles surprises quand même Fenty Garantia Glyme bon Baïja c'était plus un truc à utiliser sur le coup avec l'exfoliant pour le corps et tout ça mais voilà c'était quand même un produit très sympa et Roger Gallet c'est une marque que je voulais découvrir depuis longtemps donc ils m'en ont donné l'occasion donc pour moi Bellissime remporte 3 points en termes de rapport qualité prix à savoir quand même que l'highlighter vaut une trentaine d'euros donc vous faites le calcul c'est vite vu ensuite celle qui pour moi rapporte 2 points remporte 2 points pardon c'est la My Little Box sans surprise on a déjà 2 produits qui coûtent à eux-mêmes plus d'une quarantaine d'euros le mascara Tarte coûte 27€ en forme full size chez Sephora et le fard à paupières MAC coûte une vingtaine d'euros si je ne me trompe pas en boutique MAC donc rien que ça ça fait déjà une bonne quarantaine d'euros passés donc c'est vachement rentable quoi pour une box à 17,90€ bon la petite lotion My Little Beauty qui était là voilà en format voyage ça fait toujours plaisir mais on a quand même un pinceau je ne connais pas le prix de ce pinceau et un lot de deux brassines donc je pense que là niveau 17,90€ c'est pareil on est bien au-dessus de ce qu'on aurait dû payer quoi en fait et celle qui ne remporte que 1 point c'est la Prescription Lab parce que pour rappel c'est la box la plus chère des 3 20,60€ et je suis désolée mais en termes de produits à l'intérieur je n'ai pas été conquise du tout la rosée c'est du déjà vu pour ma part Talika découverte et Wet n Wild c'est pas une découverte en termes de marque mais en termes de produits oui mais voilà je n'ai pas été transcendée plus que ça je veux dire on a des très jolies marques chez Blissine et chez My Little Box alors que chez Prescription Lab on est resté sur quelque chose de très basique de très très simple et c'est dommage parce que c'est quand même la box qu'on paye le plus cher et là je ne me suis pas du tout retrouvée en termes de produits et en termes de prix de la box donc j'ai été un peu déçue on enchaîne maintenant dans la dernière étape de cette notation mon avis personnel concernant ces 3 boxes alors pour le coup j'ai vraiment eu 3 avis complètement différents et un avis on va dire qui regroupe les 3 en même temps c'est à dire que pour ce mois de décembre j'ai vraiment été déçue globalement des designs et des boxes reçus parce que on a quand même connu beaucoup mieux je vous l'oublie d'ailleurs dans ma My Little Box où je vous montre les boxes qu'ils avaient reçues en décembre 2019 et 2020 on était sur un tout autre type de box beauté et là on reçoit une malheureuse box verte en carton à tiroir bon les tiroirs moi ça me sert toujours je fais du rangement avec mais pour Noël ça m'a pas fait rêver du tout la blessime le truc en moumoute l'espèce de porte-monnaie en moumoute il est bien pour faire du rangement aussi mais c'est pas un accessoire que j'irais réutiliser en fait à Noël ou au jour de l'an et Prescription Lab le design était très joli mais il faisait beaucoup plus automne que décembre quoi et on est dans un autre monde en décembre je veux dire c'est la fête c'est la féerie de Noël les fêtes de fin d'année les rassemblements en famille entre amis et tout et là je ne m'y suis pas du tout retrouvée en fait dans cette magie de Noël que ce soit chez Bleach Sim My Little Box ou Prescription Lab dites moi ce que vous vous avez ressenti d'ailleurs quand vous avez vu tout ça parce que j'ai vraiment l'impression d'être moi-même déçue en fait mais je ne sais pas si d'autres personnes sont déçues également bon après je ne dis pas les box m'ont quand même plu en général mais j'ai été déçue du ressenti donné quand tu ouvres ton carton et tu te dis ah ouais ça va être ça comme design bon ça ne fait pas du tout Noël donc tu t'attends à tomber sur des trucs un peu plus cool à l'intérieur des box et en fait non c'est des box qu'on aurait pu recevoir tout au long de l'année je trouve on l'aurait reçu en mars ou qu'on l'ait reçu en octobre ou en novembre pour moi ça aurait le même effet j'ai pas du tout été plongée dans la magie de Noël avec ces trois box là en tout cas donc tout ce que je peux vous dire c'est que moi celle qui m'a le plus transportée dans la magie de Noël ça reste la My Little Box du fait qu'on ait eu de super produits qui font vraiment on sent qu'il y a eu un effort de fait en termes de sélection de produits pour les fêtes de fin d'année en fait justement donc ça ça fait plaise parce que bah voilà ça a été recherché ils nous ont pas le mascara tarte là je suis pas sûre qu'on le reçoive de sitôt encore dans une My Little Box là moi quand j'ai vu qu'il y avait un mascara tarte dans la box je me suis dit mais waouh mais c'est fou c'est trop bien donc ouais ils ont vraiment fait un effort on a deux petits bracelets on a un pinceau on a un fard à paupières un mascara ouais là j'ai été un peu plus plongée en fait dans cet esprit de Noël et c'est pour ça que globalement c'est vraiment celle qui m'a fait le plus d'effet waouh quand je l'ai ouverte c'était la My Little Box celle qui pour moi récolte deux points c'est la Blissim très surprise en termes de quantité de produits surtout de contenants beaucoup de full size alors qu'on en a jamais voire très rarement chez Blissim donc là réel effort de vouloir nous faire un cadeau en fait de fin d'année et le magnifique highlighter de chez Fenty alors ça pareil hein des trucs Fenty on reçoit rarement dans les box beauté des produits full size Fenty donc cet effort là déjà il est pas négligeable on a eu beaucoup de full size comparé à d'habitude la petite pochette qui chante l'ordinaire mais qui fait pas spécialement Noël je trouve c'est pas c'est pas non enfin moi j'ai pas trouvé qu'on est dans les fêtes de fin d'année quoi et voilà donc c'est vraiment celle qui après la My Little Box arrive deuxième marche de mon classement et celle qui arrive en troisième place et bien c'est la Prescription Lab parce que trop déçue quoi trop trop déçue alors le design est magnifique mais les produits à l'intérieur non quoi enfin c'est pas des produits de fête de fin d'année je suis désolée c'est pas des produits du mois de décembre je ne sais pas pourquoi peut-être qu'ils ont eu des soucis je sais pas ils ont pas du tout communiqué dessus mais la bougie est sympathique mais le reste je trouve pas ça fou fou quoi donc ça y est ça on est terminé pour la notation de ces trois box beauté du mois de décembre la dernière notation de 2021 donc on fait le calcul tout de suite alors celle qui pour moi arrive en première place dans mon total là avec tous les petits points que vous voyez là pour le mois de décembre c'est la My Little Box avec 12 points ensuite arrive de très très près la Blissime avec 11 points et pour terminer la Prescription Lab avec 7 points donc c'est vraiment la mauvaise élève de ce mois de décembre donc voilà pour mon classement vous voyez ça rejoint mon avis perso au final donc voilà pour moi celle qui prend la première place c'est définitivement la My Little Box suivie de la Blissime et de la Prescription Lab donc voilà c'en est terminé pour cette vidéo n'hésitez pas à me dire vous les box beauté que vous avez reçu les notes que vous auriez donné voilà est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi vous avez tout à fait le droit de pas être d'accord avec moi ce serait normal et voilà si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait ça me ferait énormément plaisir et moi sur ce je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501